On va faire la dernière question du TD2, c'est-à-dire donc la troisième question. En fait, l'idée c'était de reprendre la méthode de Gauss et cette fois d'utiliser des permutations quand on a de meilleurs pivots, entre guillemets, qu'on peut utiliser. D'accord ? L'idée là, c'est que comme le multiplicateur, on le définit en divisant par le pivot, il ne faut pas que ce pivot soit trop petit. Et bien sûr, s'il est égal à zéro, alors là, ça ne marche même plus. Donc, pour toute la sous-matrice dans laquelle on est en train de travailler à l'étape K, on va chercher le pivot maximum. D'accord ? Donc, si je vais vous sortir le cours là, que j'avais oublié de préparer en avance. Donc, si je vais voir un petit peu dans la méthode de Gauss, ce qu'on avait vu, on arrive à l'étape K, on a travaillé sur notre matrice A comme ça, on l'a triangularisé en partie, et puis on a une sous-matrice dans laquelle il faut qu'on travaille. La première ligne de cette sous-matrice, c'est en fait la kième ligne de la page A. Et du coup, on chercherait en fait naturellement à utiliser le pivot AKK là, mais il est possible qu'il y ait une meilleure ligne, entre guillemets, qui possède un coefficient sous le AKK là, dans la même colonne, qui serait plus élevé. D'accord ? Si AKK égale zéro, par exemple, on ne peut pas faire ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est permuter deux lignes dans cette matrice A, et ça ne va pas changer le résultat, la solution du système. D'accord ? Alors, si vous vous souvenez du cours, ça va changer le déterminant de la matrice, par contre, mais ça va simplement le multiplier par moins 1 à chaque fois qu'on fait une permutation. Donc, il suffira de garder le nombre de permutations qu'on a effectuées, et ensuite, on fera moins 1 puissance de ce nombre fois le déterminant de la matrice si on cherche à trouver ce déterminant. D'accord ? Donc là, l'idée, c'est que je réécris ma méthode de Gauss, donc je vais la reprendre, je vais la recopier, et simplement, je vais, dans cette étape où je dois encore travailler dans cette sous-matrice, je vais regarder si je n'ai pas de meilleure coefficient dans cette colonne où il y a le pivot. D'accord ? Alors, ce que je vous dis au départ, c'est de définir une certaine matrice qui a une dimension 100 par 100, et puis on la définit avec des nombres aléatoires. On définit aussi un vecteur B, un peu de la même manière. Et puis, ensuite, on va changer tous les éléments diagonaux de A par la valeur 1 sur 1 million. Ok ? Comme ça, la diagonale de A sera toute petite par rapport au reste des coefficients. Alors, Dylan, oui, on a déjà fait ça si vous êtes dans le groupe du mercredi, mais pas avec ceux du groupe du lundi. Donc, je vais refaire cet exercice, on va le refaire tous ensemble. Si c'est clair pour vous, vous n'avez pas besoin de suivre pendant la prochaine demi-heure, mais je vais refaire cet exercice comme ça, tout le monde l'aura vu. Ok ? Les gens du groupe du lundi ne l'ont pas vu, a priori. Donc, maintenant, comme je viens de fusionner les groupes, parce que c'est beaucoup plus pratique pour moi en termes d'organisation, eh bien, je remets tout le monde à niveau maintenant, ça prend dans une demi-heure, et après, on passera tous au télé-trois. Donc, voilà ce qu'on va faire. Voilà. Donc, on reprend notre méthode de Gauss, là. Donc, il faudrait que vous repreniez vos fichiers et que vous fassiez une copie, en fait, de ce que vous aviez fait avant. Moi, c'est ce que je vais faire. Donc, si j'arrive à retrouver ce qu'on avait fait ensemble. Bon, on va commencer, en fait, par le commencement, et puis je copierai ensuite la méthode de Gauss quand on y arrivera. Donc, au début, je définis une certaine dimension pour ma matrice. Je récupère le TD de l'autre côté pour l'avance des yeux. On me dit de prendre N égale 100. Je vais définir aussi la matrice elle-même. Alors, ce qu'on va faire, c'est définir une matrice initiale qu'on va appeler A0. On pourrait l'appeler A, mais j'aime bien garder la matrice initiale en mémoire, donc je vais l'appeler A0. Et on me dit de la définir comme RAND N RAND N fois 1 million. D'accord. Qu'est-ce que c'est RAND N, là ? Cette commande MATLAB, elle va nous permettre de faire une matrice de dimension N fois N remplie de nombres en double précision, donc codés sur 64 bits, qui seront aléatoires entre 0 et 1. Si je tape RAND juste comme ça, ça me sort un nombre aléatoire entre 0 et 1. Si je tape RAND 10, ça va me faire une matrice carrée, 10 fois 10, remplie de coefficients qui ont été tirés, donc c'est des nombres aléatoires qui ont été tirés entre 0 et 1. Voilà. Donc très bien, j'ai cette matrice-là, 100 par 100, remplie de nombres aléatoires entre 0 et 1 million, du coup, puisque j'ai multiplié ce nombre aléatoire, chaque nombre aléatoire par 1 million. et on me dit de définir un vecteur B RAND N1, ça veut dire que je vais remplir un tableau de dimension N fois 1, donc une colonne, en fait, de n lignes, de nombres aléatoires entre 0 et 1 000. Donc voilà, et après, on me dit de changer la diagonale de A par des tout petits éléments. Donc pour ça, je vais faire une boucle qui va de 1 à N, et je vais prendre chacun des éléments II de la matrice A, et les remplacer par 1 sur 1 million. J'espère que ça, c'est clair pour tout le monde. Ensuite, je vais travailler sur une matrice A que je vais changer au fur et à mesure de ma méthode de Gauss, mais au début, il faut que j'initialise comme A égale à 0, on vient de le finir, et puis j'aurai un vecteur, second membre là, le vecteur B, qui va aussi changer dans la méthode de Gauss, et donc il faut que j'initialise en B égale B0. Si vous reprenez ce qu'on avait fait sur la méthode de Gauss, on avait défini des multiplicateurs, qu'on initialisait au départ à 0, en fait, ce n'était pas obligatoire de faire ça, mais on les gardait en mémoire, ces multiplicateurs, dans un certain ordre, et ça va nous permettre de les utiliser après. Pour l'instant, il n'y a a priori pas besoin de les garder en mémoire, mais on va le faire quand même, comme ça ce sera prêt, et donc on mettait ces multiplicateurs, dans un tableau N x N, qui au départ, il faut l'initialiser, il sera rempli de 0 au départ. Ok. Et puis après, il fallait que je fasse ma méthode de Gauss, donc si je la recopie au fur et à mesure, il fallait que je travaille pour chaque étape, donc de 1 à N-1. La première étape, je suis déjà en train de travailler avec la ligne 2, d'accord ? Enfin, à partir de la ligne 2, si vous voulez, on ne touche pas à la ligne 1, à la première étape, on ne touche pas à la ligne 1, et donc je vais jusqu'à N-1. Et puis, si je ne me trompe pas, on faisait tout ça. C'est juste une copie que je viens de faire de la méthode de Gauss. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, à chaque étape, je travaillais dans la sous-matrice qui allait de K plus 1 à N en termes de lignes. Et je définissais le multiplicateur pour chacune des lignes sur lesquelles j'allais travailler. Et puis, je changeais cette sous-matrice de la manière suivante. Je prenais chacune des lignes et j'ajoutais le multiplicateur que j'avais défini pour une ligne donnée, pour cette ligne-là. Donc, j'utilisais ce multiplicateur en le multipliant par la première ligne de cette sous-matrice, la ligne K de A, afin de mettre des zéros sous le pivot. J'espère que vous vous souvenez de ça. je peux vous le rappeler rapidement si je retrouve le cours. À l'étape K, on est en train de travailler dans cette sous-matrice-là. et donc, on définit un multiplicateur sur chacune des lignes en dessous de la ligne du pivot, qui est celle-là, en dessous de la ligne K. On définit un multiplicateur pour chacune des lignes. Multiplicateur qu'on va utiliser pour multiplier cette ligne-là et l'ajouter à la ligne sur laquelle on est en train de travailler, afin de mettre ce premier coefficient de cette sous-matrice en dessous du pivot égale à zéro. D'accord ? Comme ça, on aurait mis plein de zéros en dessous du pivot. On pourra passer la ligne suivante et si on fait ça jusqu'à la n-ième ligne, on aura trouvé une matrice à la fin qui sera triangulaire. D'accord ? J'espère que ça s'est clair. On l'avait fait. Normalement, vous avez juste à copier votre méthode. Et puis, après, on avait un algorithme de remontée de solution. que je recopie ici. Pareil, je ne vous le redéveloppe pas. On l'avait fait ensemble. Et je le copie simplement ici. La matrice sur laquelle j'ai travaillé, c'est A. Et donc, la matrice triangulaire supérieure que j'obtiens, c'est A. Le vecteur courant sur lequel je travaille, c'est B. Donc, pareil, le vecteur résultat de la méthode de Gauss qu'on appelait C dans le cours, ça va être B. Donc, ici, je mets U égale A et C égale B. D'accord ? Comme ça, je peux travailler sur U et C sans travailler sur A et B pour ma méthode de remontée de solution. Ce qui fait que les variables, si vous voulez, ont le même nom que dans le cours. Donc, c'est plus simple pour coder. et puis, on avait fait tout ça ensemble. Je voudrais quand même, comme je viens de copier, coller certains bouts là, à cette étape-là, je voudrais quand même vérifier que je n'ai pas fait n'importe quoi. Donc, par exemple, je vais prendre un certain A qu'on utilisait. Il va falloir que j'aille le récupérer. Par exemple, si je dis n égale 3 et que A0 égale ça, vous vous souvenez, c'est ce qu'on avait fait dans la question 2.1 2.3 du TD2 de la question 2.1 à la question 2.3, il me semble. Je vais vérifier si je ne vous dis pas de bébé. Oui, c'était ça, c'était dans l'exercice 2 qu'on avait utilisé cette matrice qui avait été définie avant dans l'exercice 1 et qu'on avait travaillé à la main. Donc, si je dis n égale 3 et que je remplace par cette matrice et ce vecteur, a priori, je vais retrouver ce qu'on avait trouvé dans le TD2. Donc, voilà, j'ai exécuté ça. Alors, qu'est-ce que je trouve en termes de matrice triangulaire ? Alors, attendez. Là, j'ai mis que la diagonale c'était encore 1 sur 1 million, donc ça ne va pas bien marcher. Voilà, je définis les matrices ici, comme ça, peu importe ce qu'elles valent là, elles vont être écrasées après par ça. Et n sera bien égale à 3. Donc, je vais exécuter ça. Je vais dire 1 égale quoi ? C'est égal à ça. Je ne me souviens plus si c'était ça qu'on avait trouvé. Je vais regarder dans mes notes et c'était bien ça. D'accord ? Et le vecteur B, c'était bien ça. Donc, ma méthode de Go, ça marche. Il n'y a pas de raison d'en douter. Je retrouve bien le vecteur A et B et puis je vais regarder la solution du système et je me souviens que c'était bien ça. Ça ressemble à vraiment à ça. Moins 6, 8, moins 3. Est-ce que je l'ai là ? Oui. Moins 6, 8, et moins 3. C'est ça. Donc là, ce que j'ai écrit a priori, c'est bon, il n'y a pas de bug, je n'ai pas introduit de coquille là-dedans. Donc très bien, j'ai vérifié que tout ça marchait. Simplement, ici, je pourrais très bien avoir, en fonction des nombres que j'ai dans ma matrice initiale, je pourrais très bien tomber sur des pivots nuls. Et dans ces cas-là, le multiplicateur qui est défini là ou encore dans le cours qui est défini là, il pourrait valoir 0, par exemple. Et ça, ce serait très embêtant. Et ça ne voudrait pas forcément dire que ma matrice, elle n'est pas inversible. D'accord ? Parce qu'on peut avoir sur une ligne un pivot potentiel, disons, nul, sans que j'ai tous les pivots de la matrice qui soient... sans nécessairement que je doive utiliser ce pivot-là nécessairement. OK ? Donc, en fait, ce que je pourrais faire à ce niveau-là, c'est permuter deux lignes, permuter cette ligne-là avec une ligne après, et j'aurai plus ce pivot nul, si vous voulez. OK ? Donc, ce qu'il faudrait, c'est détecter est-ce qu'il n'y a pas un pivot qui est non nul dans la colonne, dans cette colonne-là, dans la colonne en dessous de AKK que je pourrais utiliser. Et en réalité, même s'il n'est pas tout à fait nul, le pivot, ça peut être très embêtant quand même, parce que, comme je divise par cette valeur-là, par le AKK, si le AKK est tout petit et très proche de zéro, je vais commettre une très grosse erreur barondie. D'accord ? Et ça va propager des erreurs dans ma méthode de Gauss qui fait qu'à la fin, j'aurais une mauvaise précision sur ma solution. Donc ça, c'est très embêtant. Donc ce qu'on va faire, plutôt que simplement vérifier s'il n'y a pas un coefficient non-nul en dessous de ce terme-là, on va même regarder quel est le coefficient maximal. D'accord ? Et donc, toujours utiliser la meilleure ligne possible qu'on va donc permuter avec celle-là. D'accord ? Avec la ligne, avec la première ligne de notre sous-matrice. Donc j'espère que ça, c'est à peu près clair. Donc pour ça, il faut aller le chercher. D'accord ? Et ce que je vous dis dans le TD, excusez-moi, c'est d'utiliser la commande mkm égale max de abs de aknk pour aller le trouver. OK ? Donc, on va chercher dans cette colonne-là, quand on arrive à la qu'ième étape, on va chercher dans cette colonne-là le coefficient maximal. D'accord ? Et pour ça, il y a une commande matlab qui s'appelle max, tout simplement. et ça s'utilise comme ça, max d'un vecteur. Donc là, c'est le vecteur colonne qui doit se passer dans cette colonne-là que j'ai mis. Donc vous voyez, les lignes qui vont de k à n pour la colonne k. Donc, dans ce vecteur-là, je trouve l'élément maximum qui va me mettre dans m et l'indice, si vous voulez, la position de cet élément dans ce vecteur. D'accord ? Donc, matlab, il va me faire deux sorties, là. C'est ça, c'est de syntaxe. C'est fonction de quelque chose, là, d'un vecteur, égale deux sorties, l'élément maximum en m et la position de cet élément dans ce vecteur en km. D'accord ? Donc, m et km, ce sont deux entiers. Si je ne mets pas de point-virgule, là, matlab, il me ressortira deux sorties, il me dira m égale temps et km égale temps. Si je lui mets deux points, il va juste les stocker en mémoire dans m et km. Ok, donc, j'utiliserai ça. Avant ça, je vous disais dans la question 3.2, vérifier la solution en visualisant une estimation de l'erreur par la commande suivante qui était donc plot de AX moins B sur B. D'accord ? En division, point division, là, donc division terme à terme. Donc, ce qu'on cherche à faire, là, ce n'est pas exactement AX moins B, c'est plutôt A0 moins B0, là, mais dans les notations de l'énoncer, c'était A et B, c'était noté A et B. Une fois qu'on a trouvé la solution, en fait, on va faire A0 moins B0 puisque, a priori, on a résolu le système AX égale B, c'est-à-dire A0X égale B0 dans les variables du script, là. Et donc, ça, c'est censé être quelque chose de très petit. Très petit par rapport à quoi ? Par exemple, par rapport à B0. D'accord ? Donc, on va voir si ça, ça marche. Je vais mettre cette ligne-là dans mon script pour voir si, effectivement, j'obtiens une erreur très petite, une erreur relative très petite. Alors, pourquoi je fais ça plutôt que de comparer à la solution réelle, par exemple ? Parce que là, c'est une matrice 100 par 100, faite de nombres très compliqués et je ne peux pas calculer la solution réelle. Là, j'ai rechangé le N en 100 pour pouvoir bien vérifier, pour pouvoir bien faire cet exercice. Donc, j'exécute ça. Normalement, ça devrait me sortir un graphique pour chacune des composantes du vecteur X, des 100 composantes du vecteur X, j'ai une sorte d'erreur relative de A0X par rapport à B0. D'accord ? A0X devrait être très très proche de B0 si j'ai bien résolu mon système. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas du tout le cas, puisque là, vous faites plus de 50% d'erreurs sur certains coefficients, sur certaines composantes de A0X. Et vous faites une très grosse erreur, 20% d'erreurs ou un peu moins sur les autres composantes. Si vous relancez ça, vous trouvez d'autres résultats. Des fois, ça peut être plus faible, l'erreur que vous commettez, et puis d'autres fois, ça va être plus important puisque cette matrice, elle est générée de manière aléatoire. Donc, voilà. Des fois, vous pouvez avoir des choses comme 200% d'erreurs ou des choses comme ça. Ok ? Et ça, ça vient essentiellement du fait que j'ai mis une toute petite diagonale. En fait, ça augmente l'erreur qu'on commet, enfin, l'erreur d'arrondi qu'on commet en utilisant la méthode de Gauss. Vous voyez, si je mets plus cette diagonale à 10-6, j'obtiens des erreurs qui sont raisonnables de l'ordre de 10-11 même si je ne fais pas de permutation. Mais quand je fais ça, ça me permet de construire une matrice à zéro pour laquelle je sais qu'on va avoir des très gros zéros d'arrondi. Vous voyez, c'est des erreurs très conséquentes. OK. J'espère que vous êtes convaincus de ça, là, qu'il y a une grosse erreur qui est faite sur la solution, que la solution qu'on trouve, la solution numérique qu'on trouve pour X, elle est assez mauvaise, en fait. Et donc, on va se lancer dans ces histoires de permutations. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser maintenant. J'attends un petit peu que vous me posiez vos questions parce qu'il y a ce fameux délai d'à peu près 30 secondes. J'attends un petit peu à la fin de la fin de la fin de la fin. je n'ai pas l'impression qu'il y ait de questions n'hésitez pas à me dire oui il n'y a pas de questions par exemple et si jamais j'ai l'air de ne pas savoir si vous avez des questions alors que vous en avez posé c'est possible que de mon côté la fenêtre de chat bugle, ça m'est déjà arrivé ok donc là ce qu'on va chercher à faire si je reprends le cours il faut que je le retrouve c'est donc d'utiliser cette sous-matrice là plus exactement de regarder ce vecteur ce vecteur là exactement et de voir si il y a des éléments qui sont plus grands que AKK dessous en dessous du premier élément de ce vecteur d'accord donc ce que je vais faire c'est que je vais écrire ici quand on est à une certaine étape K cette fameuse commande M M K M égale max de la valeur absolue parce qu'on va chercher le maximum en valeur absolue ce qui compte pour les erreurs d'arrondi c'est est-ce que c'est proche de de zéro ou pas et pas est-ce que c'est petit relativement à un nombre positif par exemple dans le sens où ce serait un nombre négatif donc on va chercher ça de ce du coup ça veut dire quoi c'est-à-dire que de ce vecteur là de ce vecteur qui est ici je vais obtenir je vais le surligner là sans être plus clair si ok et à la place de cette nouvelle de cette ligne dans laquelle la composante est maximale là et bien je mettrai cette ligne là je vais permuter ces deux lignes donc pour ça il faut que je déjà je sauvegarde la première ligne la ligne du pivot d'accord c'est-à-dire la ligne K donc je sauvegarde pas forcément toute la ligne parce qu'elle est pleine de zéro jusqu'à la colonne K donc ce que je vais faire c'est que je vais juste prendre la kème ligne pour les colonnes qui vont de K à N ça m'évitera de prendre des choses inutiles c'est pas grave au pire vous pouvez la prendre quand même mais c'est juste que ça consomme un petit peu plus de mémoire pour rien oui puis on verra après pour le vecteur B ce qu'on fait ok donc j'ai enregistré cette cette ligne de ma matrice la nouvelle la nouvelle la nouvelle ligne pivot donc la nouvelle KM ligne ce sera celle qui correspond à la KM la KM pardon la KM la KM la KM c'est à dire la ligne dans laquelle j'ai trouvé ce coefficient maximal en dessous de AKK d'accord donc ça c'est pour tous les éléments de K à N pour toutes les colonnes qui vont de K à N voilà donc ça je dis juste une fois que tu as trouvé le maximum en dessous de AKK je sais qu'il est à la position KM et donc je prends cette cette ligne là de la matrice et je remplace la KM ligne par cette ligne là d'accord alors vous pouvez peut-être avoir des objections à ce niveau là mais je fais exprès de l'écrire comme ça je sais que en réalité c'est faux là je vais vous dire pourquoi dans un instant mais je fais exprès de l'écrire comme ça par simplicité pour l'instant ok alors c'est pas tout il faut aussi que cette ligne que j'avais là qui correspond à la valeur maximale de de ce vecteur là et bien il faut que je la remplace par ce que valait cette ligne où on avait AKK d'accord donc comme je viens de la changer là comme je viens de la remplacer je l'ai plus cette ligne par contre je l'ai sauvegardé dans un vecteur temple donc je peux dire ça égale temple ok et comme ça j'aurai bien permuté les deux lignes est-ce que vous avez une objection par rapport à ça vous devriez par rapport à l'internet de la rue de la rue là le problème c'est que quand j'écris ça comme ça je fais à peu près ce qu'il faut faire intuitivement disons mais je comment dire j'oublie un peu ce que me fait Matlab en fait, c'est facile de dire la KMIM ligne va correspondre dans la matrice A va correspondre à la ligne que je souhaite permuter avec la KM ligne et donc du coup de faire cette permutation, donc ça c'est purement formel ça a un sens de faire ça mais quand vous écrivez ça comme ça pardon Matlab lui il va prendre ce vecteur là sans faire attention qu'il commence en fait à K et qu'il finit à N pour lui ça va être un vecteur de dimension N moins K plus 1 qui commence à 1 et qui finit à N moins K plus 1 d'accord et donc KM il va être par rapport à la première composante de de ce vecteur là donc là je vois des commentaires un peu ce qu'il faut pas mettre K égale K plus KM il y a un truc comme ça il y a un truc comme ça donc en fait là comme je disais ce KM il va être égal à 1 par exemple si si c'est la première composante de ce vecteur ici là qui est maximal d'accord si c'est bien AKK qui est maximal et que vous n'avez pas besoin de faire de permutation par exemple et bien le KM qui vous sera donné par MATLAB il sera égal à 1 et donc si vous écrivez ça comme ça vous allez faire une permutation avec la première ligne de A la première ligne de A c'est celle là donc c'est vraiment pas ce que vous voulez faire vous voulez faire une permutation avec la première ligne de de cette sous-matrice d'accord bon en l'occurrence faire une permutation de la première ligne avec la première ligne c'est rien changé mais j'espère que vous me suivez donc ce que le KM là il est par rapport à ce vecteur qui commence qui commence qui commence ici quoi qui commence au AKK d'accord et de ce fait la première composante de ce vecteur c'est bien AKK donc c'est la KM ligne donc en fait à KM il va falloir lui rajouter il va falloir lui rajouter K d'accord moins 1 d'accord par exemple si c'est bien la première ligne qui est maximale KM va être égale à 1 moi je sais que dans la matrice A il s'agit en fait de la KM ligne KM égale 1 donc si je fais KM plus K je vais avoir 1 plus K d'accord et ça me dit que la ligne avec laquelle je veux permuter c'est la K plus 1ème ligne ce qui est faux donc en fait on a fait un décalage de 1 en faisant ça donc on fait KM plus K moins 1 comme ça comme dans mon exemple KM égale 1 on aura bien 1 moins 1 qui fait 0 plus K et ce sera bien la KM ligne avec laquelle on va permuter la KM ligne donc faire aucun changement donc si vous voulez on décale tout de K moins 1 parce que on fait tout par rapport à ce vecteur là donc j'espère que ça c'est à peu près clair c'est juste une petite subtilité c'est pas très important ça ça change rien au concept qu'il y a derrière mais ça ça marchera pas si on le fait pas alors il y a aussi quelque chose d'autre que j'ai pas fait pour l'instant là c'est de travailler sur le vecteur B d'accord il faut que je travaille sur le vecteur B exactement comme je travaille sur la matrice A donc il faut que je fasse les mêmes choses les mêmes permutations donc je fais une variable temporaire B temps là et puis je vais permuter les lignes du vecteur B pour que j'ai toujours la même solution de mon système d'équation donc B de K égale KM B de KM égale temps vous voyez c'est exactement pareil que ce que je fais sur les lignes de la matrice A en fait et KM il a bien été remplacé par KM plus K moins 1 donc j'ai bien décalé c'est le même KM et je peux faire ça est-ce que ça va est-ce que ça vous paraît clair ça est-ce que c'est bon pour tout le monde ça si tout ça marche bien normalement je réexécute et et ça bug bien sûr alors vous me dites B KM égale B Temp et bien oui merci c'est peut-être pour ça qu'il râlait d'ailleurs attendez je regarde oui c'est ça il ne connait pas Temp effectivement je me suis planté dans le nom de cette variable donc je réexécute et voilà maintenant j'ai j'ai une erreur qui est très petite d'accord une erreur relative qui est très petite sur les sur les A0 fois X que j'obtiens encore une fois l'estimation de cette erreur là je la fais enfin je résous le système AX égale B donc je m'attends à ce que AX soit très proche de B une fois que j'ai trouvé X donc je fais AX moins B pour savoir quelle est l'erreur que j'ai sur X et pour estimer l'erreur que j'ai sur X c'est un moyen de le faire alors je veux en particulier je veux savoir l'erreur par rapport à quoi parce que je définis certaines valeurs pour B ce serait par rapport à B ce serait AX moins B divisé par B pour chaque composante donc c'est ce que je trace et j'obtiens qu'effectivement là l'erreur est très petite du coup on peut le refaire et puis on verra la même chose l'erreur est l'ordre de 10 moins 12 elle est plus petite que ce qu'on avait auparavant j'ai pas compris temp ça fait quoi alors temp ça permet de sauvegarder la première la première ligne de votre sous-matrice c'est à dire la ligne K quand vous êtes à la quaième étape a priori vous voudriez utiliser le coefficient AKK comme pivot il peut être nul il peut être petit ça peut faire des erreurs etc donc c'est peut-être pas le meilleur pivot que vous allez pouvoir utiliser le meilleur coefficient pour le pivot donc vous voulez permuter des lignes si vous prenez votre ligne où vous avez votre K qu'il y avait avant ok donc du coup ça a coupé mon explication c'est ça je vais attendez donc ce que je disais j'espère que ça va pas couper cette fois c'est qu'on veut on veut faire cette permutation entre la quaième ligne on est à l'étape K d'accord on veut faire cette permutation entre la quaième ligne et le et la ligne qui correspond au coefficient maximal dans ce vecteur là d'accord donc si je prends cette ligne qui correspond au coefficient maximal et que je remplace la quaième ligne par ça je vais la perdre donc pour pas la perdre je l'enregistre dans une variable temporaire temp d'accord donc je l'ai gardé en mémoire dans le temp je la remplace par la ligne qui correspond au coefficient maximal et puis ensuite du coup la ligne qui correspondait au coefficient maximal je peux la remplacer par temp qui est ma ligne K donc en fait j'aurais permuté les deux lignes comme ça ça me permet simplement de pas perdre la ligne de pas l'écraser et puis perdre complètement l'information que j'avais sur les coefficients qu'il y a dedans donc voilà un petit peu l'idée quoi j'espère que ça c'est à peu près clair pour tout le monde vous voulez que je remette le plot oui bah le plot il va varier d'un run à l'autre mais vous voyez vous avez des erreurs qui sont assez petites désolé pour les coupures c'est l'état d'internet ces temps-ci je regarderai je regarderai dans la vidéo si enfin je laisserai la vidéo en ligne si possible et puis je regarderai si ces coupures elles existent encore ou si mon ordinateur il a fait un buffer suffisant pour pouvoir renvoyer toute l'information avec la vidéo et l'audio peut-être que la vidéo au final sera mieux que le live vous avez plein de couleurs et des choses ok alors à mon avis si vous avez plein de couleurs c'est parce que vous n'avez pas mis le point ici parce que quand je fais A0 fois X comme ça ça c'est une multiplication matricielle d'accord donc c'est une multiplication entre une matrice qui est A0 et X un vecteur Matlab il me fait vraiment le produit matricielle usuel entre une matrice colonne qui est là et puis une matrice carré qui est là puis je fais moins B0 donc il me fait vraiment une addition matricielle et ensuite je divise composante par composante par les composantes de B0 d'accord et donc quand je fais cette opération là j'obtiens un vecteur en fait d'accord je divise chaque composante de ce vecteur par chaque composante de ce vecteur et je mets ça dans un autre vecteur de même taille si vous avez plein de couleurs c'est qu'il a trouvé plein de c'est que sans doute vous essayez de plotter un truc qui est une matrice ou quelque chose comme ça et du coup il a plein de vecteurs différents qu'il essaye de plotter en tant que courbe donc mettez le point ici bien attention avec le point là et voilà ah ouais d'accord ok si vous aviez oublié le x ça doit faire des choses bizarres aussi je ne comprends pas même comment il fait dans ces cas là a0 moins b0 ok donc est-ce que c'est bon pour la plupart d'entre vous l'erreur diminue en inversant c'est à dire en effectuant les permutations c'est ça c'est parce que justement vous pouvez avoir des pivots qui sont tout petits d'accord des AKK qui vont être tout petits et donc les erreurs d'arrondi vont être très grandes quand vous allez diviser par ces choses là des choses très proches de 0 d'accord donc l'ordinateur va faire des grosses erreurs d'arrondi et puis après d'une matrice à l'étape K vous allez l'utiliser à l'étape K plus 1 etc ça va se propager et donc vous aurez des erreurs qui vont s'amplifier quelque part d'accord et du coup vous aurez des erreurs importantes donc permuter ça permet de largement diminuer l'erreur d'arrondi effectuée par l'ordinateur dans un monde idéal on aurait des ordinateurs avec des précisions infinies et on n'aurait pas besoin de s'occuper de ça mathématiquement ça marche très bien comme ça la méthode de Gauss mais sauf si vous tombez sur un pivot qui vaut 0 par exemple bien sûr mais voilà donc c'est pour ça qu'on permute vous savez des choses de l'ordre de 300 c'est qu'il y a un problème c'est que c'est que c'est pas la solution enfin je veux dire x c'est pas la bonne solution donc il y a un problème dans l'algo dans la méthode de Gauss elle même tous ces scripts là ils sont en ligne vous pouvez aller les récupérer sur ces laines et voir on peut constater un peu les différences que vous avez avec les vôtres et tout ça il y a sans doute des différences même avec celui que je suis en train de vous montrer là mais il y en a un sur ces laines et il marche ok sauf si vous me dites que que c'est pas bon je vais passer à la suite et dans la suite qu'est-ce qu'on me dit de faire on me dit de répéter l'opération de la 3.2 afin d'essayer ok c'est ce que je viens de faire avec le graphe la 3.5 c'est on redéfinit A comme dans 3.1 ok mais avec n égale 10 en comptant le nombre total de permutations effectuées P calculer le déterminant de A en régénérant la matrice A plusieurs fois vérifier que le signe du déterminant est toujours correctement évalué alors voilà ça c'est juste une petite vérification que je veux vous montrer pourquoi est-ce qu'on garde pas cette matrice là parce qu'à priori si je prends le déterminant de A0 il va râler voilà il dit que ça vaut l'infini il braille parce que c'est une matrice 100 par 100 qui est très grosse donc je ne sais pas quel calcul lui exactement il essaie de faire derrière pour trouver le déterminant mais c'est pas c'est pas joli donc ce qu'on va faire c'est plutôt prendre une matrice 10 fois 10 effectuer cette opération là du coup maintenant normalement si je prends le déterminant de A0 ça marche ça fait quelque chose de très gros même pour une matrice 10 fois 10 on a quelque chose de l'ordre de 10 puissance 59 mais ça calcule si je prends le déterminant de A vous vous souvenez A c'est ma matrice après méthode de Gauss après les permutations et après tout ce qu'on a fait dessus et A0 c'est ma matrice initiale a priori je devrais trouver le même déterminant s'il n'y a pas eu en valeur absolue ce sera a priori le même déterminant si je ne me suis pas trompé et si j'ai fait aucune permutation ce sera le même déterminant mais à chaque fois qu'il y a une permutation il faut que je multiplie le déterminant par moins 1 d'accord donc là si déterminant de A c'est égal au déterminant de A0 avec le même signe ça veut dire que j'ai un nombre paire de permutations si maintenant je relance ça a priori j'aurai des cas où voilà le déterminant il sera en valeur absolue juste mais pas il n'aura pas le même signe d'accord le déterminant de la matrice que j'aurai comme résultat de ma méthode de Gauss avec permutation il n'aura pas le même signe que la matrice initiale et ce que je vais vous montrer c'est que ça dépend bien du nombre de permutations donc pour ça je vais aller calculer le nombre de permutations que je suis en train d'effectuer excusez-moi pour changer les fenêtres à chaque fois dès que je passe sur un autre écran il faut que que j'éclate un peu les fenêtres ça les éclate partout donc il va falloir que j'aille calculer le nombre de permutations que j'ai effectuées et j'effectue une permutation dès que je trouve un coefficient maximal en dessous du AKK d'accord dans ce cas là le KM là il sera différent de K le KM il sera différent de K d'accord et donc le AKK ce ne sera pas mon coefficient maximal pour mon pivot et donc je ferai cette permutation donc pour les compter il suffit que je regarde quand K est différent différent ça s'écrit comme ça en MATLAB de KM d'accord dans ces cas là je dis P égale P plus 1 et voilà et P il faut que j'initialise à 0 ok je l'initialise à 0 avant de rentrer dans la méthode de Gauss et après dès que j'aurai K différent de KM j'aurai une permutation et j'aurai mis plus 1 dans mon compteur de permutation d'accord donc on va voir si ça marche combien j'ai eu de permutation là pour ma matrice 10 par 10 j'en ai eu 6 d'accord si c'est un nombre pair donc a priori le déterminant de A0 de la matrice initiale ce sera le même que le déterminant de A et vous voyez c'est exactement le même ils ont le même signe je vais relancer le script combien j'ai eu de permutation 9 d'accord 9 c'est un nombre impair a priori du coup le signe du déterminant sera différent donc là j'ai un déterminant positif pour A0 et normalement il devrait être négatif pour A et c'est bien ce qu'on trouve bon voilà c'est tout simplement ce que je vous demandais de constater dans cette question 3.5 est-ce que ça ça vous paraît clair c'est tout simplement c'est tout simplement La partie de remontée de solutions. Vous savez, bien sûr, je vais bien la mettre, mais n'hésitez pas à aller sur CELEN et reprenez-la, elle sera écrite quasiment de la même manière. Ok, donc j'espère que c'est bon pour tout le monde. Et dans ce cas-là, ça conclut le TD2, donc on peut passer au TD3. Alors, le TD3. N'hésitez pas à m'arrêter si ce n'est pas bon pour vous. Dans le TD3, on va faire de la factorisation LU. Ce qu'on me dit, c'est qu'à partir du script développé dans le TD2, donc l'élimination de Gauss sans permutation, celui qu'on vient de faire, il faut établir une fonction MATLAB. Ce qui va prendre comme argument une matrice carrée A de format NN et un vecteur B, du coup de taille N, donnant en sortie une matrice triangulaire supérieure U et une matrice triangulaire inférieure à diagonale unitaire L, telle que A égale LU. Donc, ce qu'on a vu dans le cours, ainsi que le vecteur X, solution du système AX égale B. Donc, ce que je veux faire là, c'est une sorte de produit, une fonction MATLAB, je lui rentre A et B, et lui, il va me sortir L et U, telle que A égale LU, et la solution du système X. D'accord ? J'aurais trois sorties, L, U et X, et deux entrées A et B. Ok ? Pour faire une fonction MATLAB, vous allez voir, c'est très simple. On va ouvrir un nouveau script, là. Alors, pourquoi il ne me le doc pas ? Je ne sais pas. Voilà. Non, pas du tout. Il ne me l'a pas docké au bon endroit, en fait. C'est ça qui s'est passé, surtout. Je vais essayer de le mettre comme ça. Non, ça ne marche pas. Bon, ce n'est pas grave. Je vais quand même faire un nouveau script. Ils sont passés où ces scripts, alors là, ok. Ok. Donc, pour faire une fonction MATLAB, il faut simplement qu'elle commence par la commande function. Entre crochets, vous allez mettre vos arguments de sortie. Je ne sais pas, out1, out2, out3, etc. égale le nom de votre fonction de vos arguments d'entrée. Cette fonction, elle va avoir son espace mémoire à elle. Donc, la définition des variables va être intrinsèque à cette fonction, si vous voulez. Enfin, cette définition, elle ne va pas sortir de cette fonction. Donc, vous pouvez utiliser des variables A, B, C, ce que vous voulez, dans un programme principal ou en console, même si vos variables A, B, C ont été définies à l'extérieur, si vous voulez. D'accord ? Dans la console ou dans votre programme principal. Ça ne va pas interférer parce qu'elle a son propre domaine de nom de variable, si vous voulez, cette fonction. Ok ? Nous, ce qu'on veut, c'est sortir une matrice L, une matrice U et la solution X lorsqu'on rentre une matrice A et un vecteur B. D'accord ? Donc, je peux les appeler A et B, L, U et X, ou ce que je veux, et ça ne va pas changer, souvenez-vous, ça ne changera pas les variables qui ont le même nom dans le programme principal dans lequel j'ai appelé cette fonction ou bien en console si j'ai déjà des variables qui ont ces noms-là. Donc, je peux faire ce que je veux avec ces noms variables. Alors, appelons ça GOS TD3, par exemple. Ok ? Si vous voulez utiliser cette fonction dans Matlab, il faut que le fichier ait le même nom que la fonction. Donc, GOS TD3, vous l'enregistrez en GOS TD3.m, d'ailleurs, c'est ce qu'il vous propose direct. Et, voilà, vous avez un fichier, donc, GOS TD3.m. Si vous êtes dans le même répertoire, en console Matlab, vous allez pouvoir appeler la fonction GOS TD3 de AB et ça va vous sortir L, U et X. Donc, ok. Alors, il va falloir que je récupère mon script méthode de GOS, là, pour trouver U, par exemple, déjà. Et pour trouver la variable X, il va falloir que j'utilise l'algorithme de remontée de solution. Donc, on va tout récupérer. Donc, je prends tout ça, tout ce qu'on vient de faire, sans le plot, au final, ça ne va pas me servir. Et je le copie, là. Ok. Là, j'avais défini une matrice d'une certaine manière. Maintenant, je ne veux plus la définir. Je veux juste que ma matrice soit définie par ce que je vais lui entrer, là. Et le vecteur B va être défini par ce que je vais lui entrer, là. Donc, mon A0, ça va être le A que je lui ai rentré. Et puis, le B0, ça va être le B que je lui ai rentré. Ok. Et après, il va modifier A et B. Mais souvenez-vous, c'est juste des variables d'entrée, ici. Il ne va pas les modifier quand j'appellerai cette fonction. D'accord. Il y a une sorte de copie de ces variables-là en mémoire. De ces espaces mémoires, en fait. Il a fait une copie. Et du coup, il travaille dedans, dans sa propre copie de ces espaces mémoires. Donc, il n'y a pas de modification des matrices A et des vecteurs B que je vais lui rentrer plus tard. Ok. Alors, du coup, là, je n'utilise plus A0 et B0, pardon. Donc, je vais même directement lui dire que la matrice initiale, ça va être A. Le vecteur initial, ça va être B. Et puis, ensuite, il va travailler sur A et B. Et puis, point. Ok. Et la fin, je trouve X. Donc, mon X, il va être bien trouvé par ma méthode de remontée de solution à la fin de la fonction. Et il sortira, comme il a été défini dans la fonction, il sortira dans son état final, dans lequel il a été défini par la dernière opération qu'on a effectuée sur lui, dans cet argument de sortie. Donc, j'espère que ça, c'est clair pour vous. On a U, qu'on a obtenu aussi via la méthode de Gauss et qui s'appelle aussi U ici. C'est la matrice AK, ce qu'on avait appelé AK dans le cours. Donc, c'est la matrice A qu'on a transformée au bout de la n-ième étape. Donc, c'est AK quand K égale à N. Donc, au bout de la n-ième étape, on a obtenu A, une matrice triangulaire supérieure, qu'on a appelée U. Et c'est bien ce U-là que je vais obtenir. Dans la méthode LU du cours, vous verrez que c'est cette matrice triangulaire qu'il faut utiliser. Par contre, maintenant, il me faut L et ça, je ne l'ai pas. Quand je vais dans le cours, ce que j'ai là, ce qu'on me dit, c'est que U, c'est le résultat de ma méthode de Gauss sur la matrice A, et L, c'est la matrice des multiplicateurs affectée d'un signe moins. Comme les multiplicateurs, je les ai, enfin, j'en ai pas N carré, quoi, des multiplicateurs, j'en définis N moins K plus 1 à chaque étape, en fait. Donc, ce que je peux faire, c'est remplir une matrice triangulaire inférieure avec, et sur la diagonale, je mets des 1. D'accord ? Et puis, donc, des zéros à droite de la diagonale, et je mets un signe moins devant ces multiplicateurs pour former cette matrice L. D'accord ? Souvenez-vous de ça, ok ? Pour former cette matrice L, là, qu'on va utiliser dans la factorisation LU, on utilise ces multiplicateurs comme ça, auxquels on a affecté un signe moins. Alors, vous me dites, est-il possible de mettre LU1 avec P, une matrice de permutation ? Alors, pourquoi pas, mais ça me fait penser que j'ai oublié de vous dire quelque chose, là, c'est que dans le TD3, on me dit, justement, de prendre la méthode d'élimination de Gauss sans permutation. D'accord ? Donc, en fait, tout ce qui concerne la permutation, là, dans notre fonction GhostTD3, là, que j'ai perdue, enfin, qui est là, on va retirer tout ce qui est lié à la permutation, d'accord ? Donc, je vais retirer ça, là, ça, tout ça, là, jusqu'à cette ligne, je vais le supprimer. D'accord ? Je ne fais pas de permutation, ici. Pour simplifier les choses. Je n'ai même plus besoin du P égale 0, là. Maintenant, donc, j'ai pas, enfin, j'ai tout ce qu'il me faut, hein, puisque j'ai U, j'ai X, et je peux former L, vu que j'ai sauvegardé tous mes multiplicateurs, sous la forme d'un tableau MFACT, là, IK, et donc, je peux assez facilement définir une matrice L, qui sera remplie des multiplicateurs, organisés en matrice, comme c'est défini dans le cours, ici. D'accord ? Et les MIK, on les a aussi définis comme ça dans le script, et vous voyez que si on les, enfin, dans L, ils sont utilisés avec I, qui sera leur indice, qui sera aussi l'indice de ligne de L, et K, qui sera aussi l'indice de colonne de L. Donc là, c'est pour ça qu'on avait fait ça au départ, ça va être très facile, en fait, de définir une matrice de multiplicateur comme ça. On va voir. Alors, du coup, ce script, je vais le fermer, comme ça, il ne me gênera plus, et n'oubliez pas de mettre un end à votre fonction, sinon ça ne marchera pas. Donc, L, en fait, elle est très proche de la matrice MFACT que j'ai formée au départ. Donc, je vais dire L égale moins MFACT, puisque c'est la matrice des multiplicateurs affectée du signe moins. Je les ai définis que pour I plus grand que K. Vous voyez, MFACT de IK, là, il est défini dans une boucle qui va de K plus 1 à N, donc ils ne sont définis que pour les I plus grand que K, c'est normal, ils sont définis dans la matrice triangulaire inférieure, là, de M. D'accord ? Et comme j'ai dit MFACT égale 0 tout au départ, il y a déjà des 0 dans la partie supérieure. OK ? Le seul ennui, là, c'est que je ne les ai jamais définis sur la diagonale. À chaque fois, je les définis pour des I supérieurs à K. Voilà, des I supérieurs à K, donc dans la partie inférieure, la partie strictement inférieure de la matrice, et il y a des 0 sur la diagonale et dans la partie supérieure, parce que je n'y ai pas touché. Moi, il ne me faut pas des 0 sur la diagonale, moi, il me faut des 1 sur la diagonale. Et donc, il suffit d'écrire que L, voilà, L, ça va être égal à L plus la matrice identité. D'accord ? La matrice identité, elle va faire 0 dans cette partie strictement inférieure, là. Elle va faire 0 dans cette partie strictement supérieure. Et du coup, si je fais L plus la matrice identité, ça va juste me faire élément diagonal plus 1. Et comme l'élément diagonal de M fact, là, il est nul pour l'instant, ou de L à ce niveau-là, il est nul, si je fais L plus matrice identité, ça va me mettre des 1 sur la diagonale et rien changer d'autre. La matrice identité en MATLAB, elle s'appelle I, super jeu de mots, et I de N, ça vous fait une matrice identité d'ordre 1. Donc, j'espère que ça, c'est clair. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ça n'est pas clair. J'attends un petit peu que que vous codiez tout ça et que vous me donniez vos questions. Sous-titrage ST' 501 Définir les fonctions directement dans le script ou à part... Non, j'ai fait un nouveau script. J'ai fait... Je ne sais pas si vous l'avez en français ou en anglais, MATLAB. Là, j'ai fait New Script, ici. Donc, j'ai un nouveau script et il faut que je définisse dans ce nouveau script. Et ensuite, ce script, il faut que je sauvegarde tel que le nom du fichier soit le même nom que le nom de la fonction .m. Donc, ma fonction, là, mon fichier, pardon, il s'appelle ghosttd3.m parce que la fonction s'appelle ghosttd3. D'accord ? Et ça, c'est vraiment important pour ensuite l'utiliser dans une console. Je l'ai aussi appelé ghosttd3 sur Selen. Donc, même si... Bon, ce sera à peu près les mêmes noms de variables et tout qui est utilisé, mais peut-être que ce ne sera pas fait exactement de la même manière. En tout cas, ce sera très, très proche. Et ce sera beaucoup mieux commenté, surtout. Ok, donc normalement, je sors de là, j'ai L, U et X qui sont définis. Et, bon, on va voir si ça marche. Par exemple, je vais reprendre cette matrice 10 fois 10, là. Mettons A égale rente de 10, par exemple. Donc, une matrice 10 fois 10 constituée de nombres aléatoires entre 0 et 1 qui sont uniformément distribués. Et B, ça va être égal à un nombre aléatoire à N, un nombre aléatoire rangé dans un tableau de dimension N fois 1. Ok. Et j'utilise ma fonction ghosttd3. Là, je suis bien dans le répertoire courant. Le répertoire courant, c'est bien le... C'est mon bureau, en fait, je pense... Non, c'est pas le cas. Non, c'est pas du tout mon bureau, mais c'est pas grave, c'est là que j'ai mis ma fonction. Donc, il va falloir que je fasse un peu de rangement après. C'est un autre répertoire, ok ? Matlab, là, dans lequel je fais des simulations. Mais enfin, peu importe. J'ai bien ma fonction ghosttd3 qui est définie ici. Et je lui mets A à B. Normalement, il me sort L, U et X. Alors, si je lui dis comme ça, je pense qu'il va tout me mettre les uns... Enfin, les arguments sortis les uns à la suite des autres. Donc, il va me mettre L, puis U, puis X. Ou quoi ? Alors, il y a un petit problème. Ah oui ! C'est très important. Quand, dans la fonction ghosttd3, je n'ai pas défini ce que valait N. Et je fais tout ça par rapport à N. N, c'est la taille de mon vecteur B, par exemple. Ou de ma matrice A. D'accord ? Donc, je peux lui dire... Je peux utiliser la fonction size. Donc, dès que je rentre dans cette fonction, je regarde quelle est la taille de A. Si j'utilise cette fonction size dans Matlab, là, dans la console Matlab, il me met, en fait, donc, il y a une sorte de vecteur ligne, là, rempli de la première composante de ce vecteur. Ça va être le nombre de lignes. La deuxième composante, le nombre de colonnes. D'accord ? Si je lui dis, par contre, dans la première dimension, il va me dire quel est le nombre de lignes, simplement, de la matrice A. C'est bien ce que je veux, puisque N, c'est un scalaire. Donc, si j'ai N égale size A1, il va me dire, dans la dimension verticale, voilà le nombre de lignes de A. Oui, alors, je ne sais pas pourquoi j'essaie d'exécuter ça. Ça ne va pas marcher. Si vous exécutez la fonction, ça ne marche pas, parce que vous l'exécutez alors que vous n'avez rien mis en entrée. Donc, il faut vraiment lui mettre A et B en entrée. Et dans ces cas-là, OK, dans ces cas-là, il me sort juste le premier argument de sortie. OK ? Donc, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va lui dire, nous, on veut tous les arguments, enfin, toutes les sorties, L, U et X. D'accord ? Et je ne mets pas de point virgule, comme ça, j'aurai L et U et X qui vont s'afficher. Donc, j'ai une première matrice L qui s'affiche, qui est bien triangulaire inférieure et à diagonale unitaire. J'ai la matrice U qui s'affiche, qui est une triangulaire supérieure et j'ai la solution X de mon système qui s'affiche. Donc, tout ça a l'air correct. Pour être vraiment sûr que c'est correct, il va bien sûr falloir que je vérifie que A est égal à L fois U. Et on peut le faire coefficient par coefficient. Là, ça a l'air de marcher. Quand je regarde un peu des coefficients au hasard, ça donne les mêmes quantités. Pour vraiment s'assurer visuellement tout de suite que ça marche, on peut faire A moins L fois U et on ne trouve que des zéros ou des choses très petites, vous voyez, de l'ordre de 10 moins 14. Donc, c'est bon. L et U sont correctes. Et je pourrais aussi faire un plot A, X, valeur absolue de 1, X moins B divisé par valeur absolue de B pour vérifier que, voilà, tout ça, c'est bien calculé. Vous voyez, c'est de l'ordre de 10 moins 14 en termes d'erreur. Pourquoi c'est beaucoup plus faible que tout à l'heure ? C'est parce que c'est une matrice beaucoup plus petite, donc il y a eu beaucoup moins d'opérations. Donc, les erreurs d'arrondi ne se sont pas propagées. OK, donc on a défini cette fameuse fonction-là. Cette fonction LU, là, qui va me sortir à partir de la méthode de Gauss, L et U, et puis qui me sort aussi la solution du système, d'ailleurs. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça ? S'il n'a pas suffisamment d'arguments d'entrée, dites-moi comment vous avez défini votre fonction, c'est-à-dire, est-ce que vous l'avez bien appelé GhostTD3AB et après, comment vous l'avez appelée, cette fonction ? Par exemple, si vous essayez de la faire tourner en run, il ne va pas être content et il va vous mettre exactement ça. Parce qu'en fait, cette fonction, vous ne pouvez pas la faire tourner en tant que telle. Elle a besoin d'arguments d'entrée, effectivement. Elle a besoin que vous lui mettiez A et B pour pouvoir avoir du matériel sur lequel travailler. D'accord ? Ce n'est pas un programme, quoi, que vous allez lancer et qui va utiliser les variables qui sont déjà définies. C'est vraiment une fonction. Donc, du coup, ça ressemble beaucoup à... Oui, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai là. D'accord ? Donc, si vous lancez GhostTD3 comme ça, c'est sûr que ça va faire cette erreur-là. D'accord ? Par contre, si vous lancez GhostTD3 avec A et B, qui sont bien définis, là, ça va vous faire autre chose. Et en vrai, il vaut mieux la lancer comme on vous a dit tout à l'heure, la sortie LUX égale GhostTD3AB, comme ça, vous aurez bien LU et X qui vont apparaître en console. Est-ce que ça marche pour vous, là ? qui vont se Miss te faire Montrez-moi comment vous avez défini cette première ligne. Function L-U-X égale Ghost TV3. J'espère que vous bénéficiez tous du chaos qu'il y a derrière moi avec la bande originale de tous les Disney. Si ce n'est pas le cas, vous me rappelez de quelque chose. Si vous n'écrivez pas L-U-X, je crois que dans ces cas-là, c'est Benjamin pour votre question. Je crois que dans ces cas-là, il donne la première sortie, le premier argument de sortie, le L. Si je lui dis juste Ghost TV3 comme ça, il va juste mettre la matrice régulière inférieure. Il me sort juste le premier. Vous me dites, votre fonction commence par N-U-X égale Ghost TV3 AB, N-U-X égale les joies du télétravail. Donc, et du coup, vous mettez tout ça à la ligne là parce que c'est vraiment écrit à la ligne ou parce que là, vous voyez, j'ai ma fonction, je saute une ligne et puis ensuite, j'ai mon N égale size A1 et tout ça. Et j'ai un N surtout. Comme ça, il sait bien quoi faire avec la fonction. Enfin, s'il n'y avait pas de N, j'ai l'impression que l'erreur serait un peu différente. D'accord, ok, mais c'est bien, d'accord, mais du coup, c'est bien à la ligne quoi. C'est bien le Ghost TV3 et tout ça. D'accord. Et après, vous me dites que vous lui mettez ligne 2, N égale size A1. Et vous utilisez MATLAB ou SILAB ? Dylan. D'accord. Et vous utilisez MATLAB ou SILAB ? Ah ouais, non, c'est assez bizarre. Ça, ça devrait marcher. N égale size. En plus, ce qu'il ne comprend pas, j'ai l'impression que c'est la ligne 2 quoi. Donc, c'est N égale size A1. Qu'est-ce qui lui a eu ? C'est très bizarre. Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que quand vous tapez A en console, c'est bien une matrice ? Je ne sais pas si je lui dis si ça devrait marcher quand même. Size 2 B1, ça devrait marcher. Oui. C'est très étrange. A, je l'ai redéfinie comme random de 10 en console et B comme random de N1. Si ça peut vous aider. Ok. Est-ce que c'est bon pour tout le monde aussi ? Cette fonction, on la réutilisera plus tard. D'accord ? Dans le TD4, si je ne m'abuse. Donc, gardez-la quelque part. Donc, a priori, on doit pouvoir passer à la suite, mais je vais encore attendre 15 secondes. Il y a vraiment un très gros décalage en réalité dans les live streams de YouTube. Et donc, il faut vraiment que j'attende genre 30 secondes avant d'avoir votre retour. Vous dites, votre X par exemple, il a 8 zéros sur 10 lignes. Je ne sais pas, c'est bizarre. Parce que si je définis A en rendue 10 et B pareil, enfin, un vecteur colonne de 10 composantes, mon X, lui, il va être entre moins 1 et 1, quoi. Typiquement, il ne va pas avoir des valeurs très, très petites, quoi. Donc, ça m'étonne. Je ne sais pas, c'est bizarre. J'espère que ça marche pour tous les autres, sinon. La manière que j'ai de savoir si ça ne marche pas à chaque fois, c'est de regarder une sorte de résidu, là, de faire AX moins B divisé par B pour chaque composante. Et normalement, ça, c'est très petit. D'accord. Alors là, ce n'est pas très petit parce que le X, je... Enfin, j'ai changé B sans changer et sans rappeler la fonction. Donc, si je rappelle la fonction et que je redéfinis LU et AX, voilà, ça va me faire ça. Et si je plot AX moins B sur B, calculer élément par élément, ça me fait quelque chose, vous voyez, de l'ordre de 10 moins 14, là, donc quelque chose de très petit. Donc, effectivement, j'ai mon AX, au final, qui est très, très proche de B, ce que je veux, puisque X doit être une solution du système AX égale B. OK. Donc, écoutez, on passe à la suite. Dans la suite, on va attaquer la méthode de Cholesky. Je vous ai mis une vidéo sur la méthode de Cholesky sur YouTube. Donc, pour le cours, en fait. Dans les vidéos de cours que je vous ai mis sur YouTube, pour l'instant, il y a la méthode de Kraut, une petite... Comment dire ? Un petit détail sur la décomposition en LU ou en LBU, et puis la méthode de Cholesky. La méthode de Cholesky, elle marche pour une matrice qui est symétrique définie positive. Et donc, ce que je vous demande de faire au tout début, c'est de... Ah, je suis en train de me rendre compte qu'il y a une dernière question que je n'ai pas faite, là, dans l'exercice 1. Pour une matrice A et un vecteur B, généralement, résoudre le système en deux étapes. D'abord, trouver Y tel que... L, Y égale B, puis X tel que UX égale Y. Eh bien, vous savez quoi ? Ça, vous le faites à la maison. Maintenant qu'on a L et U, ça va être très, très simple de faire ça. Et vous me direz ce que vous avez trouvé la prochaine fois. D'accord ? En fait... Alors, est-ce qu'il y a une subtilité que j'attendais de vous là-dedans ou pas ? Je vais regarder sur mes solutions du TD3. Ouais, donc... Ce que je faisais, c'était... Algorithme de remontée pour U, X égale Y. Et puis, algorithme de descente pour L, Y égale B. Et c'est vrai qu'on n'avait pas vu l'algorithme de descente. Mais en fait, c'est exactement la même chose que l'algorithme de remontée, mais à l'envers. D'accord ? Au lieu de partir de N, on part de 1. Donc, à limite, c'est encore plus facile, quelque part. Est-ce que... De toute manière, vous avez les solutions en TD3 sur Selen. Donc, vous avez le script qui est disponible sur Selen. Je vous propose de le faire chez vous. Vous regardez, si besoin, les solutions du script. Et puis, on en reparle la prochaine fois. D'accord ? Comme ça, là, on va aborder directement la méthode de Cholesky dans le temps qui nous reste. Je pense que c'est le mieux. OK. Donc, si je vous montre, par exemple, ce que vous allez trouver sur Selen, ce sera ce script-là. TD3.annum.script, là. Et vous aurez, donc, l'exercice 1 du TD3 avec l'algorithme de descente. Et l'algorithme de remontée. L'algorithme de remontée, on l'a déjà vu, donc je ne repasse pas dessus. L'algorithme de descente, c'est ça. Donc, c'est pour résoudre un système du type LY qui est galbé, là. Et voilà, c'est très, très similaire à la remontée. Donc, regardez ça chez vous. Essayez de bien comprendre. On en rediscute après. Donc, dans cette partie méthode de Cholesky, on me dit, on considère une matrice B carré de dimension n fois n. Et il faut que je montre que si A peut s'écrire de la forme BBT, elle est bien symétrique. Alors, comment est-ce que vous pourriez faire ça ? Une manière de montrer que la matrice est symétrique, c'est de montrer qu'elle est égale à sa transposée. Donc, si on calcule sa transposée, on peut regarder ce que ça donne, par exemple. Donc là, normalement, je devrais pouvoir vous écrire des équations. Alors, attention, on va voir ce que ça donne. Donc, on a que A égale BBT. D'accord ? Donc, pour savoir si elle est symétrique, je vais regarder la transposée de A. Donc ça, ça va être la transposée de BBT. Donc, ça va être la transposée de B Pardon, ça va être la transposée de la transposée de B fois la transposée de B. D'accord ? Vous savez, si vous faites AB transposée, ça vous fait B transposée, A transposée. Donc, voilà ce que j'obtiens. La transposée de la transposée, ça va nous donner B. Et on va garder le BT comme ça. Et B et BT, c'est bien A. D'accord ? Donc ça, c'est égal à A. Donc A est égal à sa transposée. D'accord ? Et du coup, c'est une matrice qui est bien symétrique. Alors ça, c'est une manière de le faire. Une autre manière, mais qui est tout à fait équivalente, c'est d'utiliser le produit usuel des matrices, d'accord ? et d'écrire tous les coefficients de A, quel que soit I en fait, quel que soit I ou J, qui varient de 1 à N, d'accord ? On aura A, I, J, les coefficients de la matrice A, qui seront égaux d'après la définition du produit usuel matriciel, à la somme sur K, donc K égale 1 à N, mais je ne le note pas, c'est tous les K possibles, D, B, I, K, B, T, K, J, d'accord ? Ici, B, T, c'est le coefficient de la transposée de B, ok ? Donc ça, c'est égal à la somme sur K des B, I, K, je ne change pas ce terme-là, B, J, K, d'accord ? Par définition de la transposée, ok ? Et ça, vous pouvez très bien le réécrire, somme sur K des B, J, K, B, K, I, transposé, j'ai juste pris ce terme et je l'ai transposé, donc j'ai changé K et I, là j'ai permuté K et I, d'accord ? Et donc ça, vous voyez que ça va être égal A, A, J, I, d'accord ? D'après la définition du produit matriciel visuel. Vous sommez sur K ici et donc vous allez obtenir J, I, là. OK ? Donc les A et J égales A, J, I, donc cette matrice, elle est pour tout I et J, donc cette matrice, elle est bien symétrique. Matrice thermicienne, c'est une matrice symétrique en complexe, c'est l'analogue de la symétrie, de la matrice symétrique en complexe, OK ? Donc voilà, ça s'est fait de deux manières, on a montré que la transposée de A c'est égal à A, on peut aussi le faire via les coefficients de la matrice en réécrivant la définition du produit matriciel usuel sous forme de somme. Donc on me dit ensuite de vérifier que A, quand on l'a écrit comme ça, elle est bien définie positive. Donc j'ai XT AX qui est positif. Bon, dans le cours, je vous en parle un petit peu de ça dans la vidéo du cours. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que AX est dans la même direction que X, en fait. quand vous faites X scalaire AX parce que c'est ça que ça veut dire XT AX donc X vecteur X scalaire AX ça va faire quelque chose de positif parce que les deux vecteurs X et AX ils pointent dans la même direction. Quel que soit X différent de 0, d'accord ? Et si on a ça qui est vrai pour tout X différent de 0, on dit que la matrice elle est définie positive. donc il faut que je vérifie que si elle peut s'écrire comme ça, on a bien ça. Ok ? Donc une manière de le faire, c'est... Bon, ici c'est défini pour tous les X réels, d'accord ? Ce ne sont pas des X complexes, c'est X réels. Donc une manière de faire ça, c'est d'écrire donc X appartient à RN, d'accord ? On va regarder ce que vaut X transposé AX, donc X scalaire AX, vecteur X scalaire AX si vous voulez. A c'est égal à B transposé de B, d'accord ? Donc je remplace juste A par l'expression B, B, T, là, X. Et... Donc qu'est-ce que ça me dit ça ? Ça me dit que j'ai X, T, B fois B, T, X, d'accord ? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que ça, c'est B, T, X transposé, puisque transposé du produit AB, c'est transposé de B fois transposé de A, d'accord ? Donc je l'applique pour ça, fois B, T, X, d'accord ? Donc je prends ça, c'est un vecteur, je prends ce vecteur-là, je le mets sous forme de vecteur ligne, en fait, et je fais donc scalaire ce vecteur-là, donc en fait, ça, c'est, comme c'est le même vecteur, ça va être la norme euclidienne de ce vecteur-là, au carré. D'accord ? Et ça, bien sûr, du coup, ce sera strictement positif. Donc la matrice A, là, elle sera bien définie positive quand elle est écrite comme ça. Qu'est-ce que vous me dites ? Pouvez-vous garder le stream sur votre... Oui, 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 bien sûr, donc c'est ce que je vais faire, je vais garder la vidéo sur la chaîne, vous pourrez la regarder plus tard. Donc on peut faire ça comme ça, d'accord ? Si on est, enfin, de manière assez compacte, quoi. Une autre manière plus explicite, en fait, c'est de réécrire encore une fois le produit matriciel usuel, donc on va écrire ce que vaut XTAX, quoi. XTAX, c'est un scalaire, d'accord ? C'est un nombre réel, puisque c'est pareil que le produit scalaire du vecteur X par AX. D'accord ? Ça, c'est égal, ce nombre-là, il est égal à la somme sur I de XTB I BTX Désolé. BTX I, d'accord ? Puisque ça va être le produit scalaire entre ce vecteur-là et ce vecteur-là. Et ça, c'est égal à la somme sur I de ça devient compliqué de tenir le crayon, de de ce terme-là. Donc maintenant, il faut juste que je réécrive le produit matriciel usuel pour ce vecteur ligne-là fois cette matrice-là et cette matrice-là fois ce vecteur-colonne-là. Donc, je vais le mettre entre parenthèses. Ça, ça va être la somme sur K' K' de XK' G' K' K' I. D'accord ? On contracte là sur les K' K' Alors, oui, je ne vais pas l'appeler G, pardon, je me suis un peu avancé là. Je vais l'appeler B, sinon ce ne sera pas très clair. BK' I. D'accord ? Donc ça, je vais obtenir ce vecteur-là en faisant ça. Et pour celui-ci, je fais la même chose, c'est-à-dire que je fais la somme sur K' de A du coefficient de cette matrice-là que je vais appeler B I K T fois XK. OK, vous voyez, c'est bien cette matrice-là fois ce vecteur-là qu'on est en train de calculer composante par composante. Donc la composante I, ça va bien être ça d'après la définition du produit matriciel usuel. OK. Et ça, en fait, c'est la somme sur I de la somme sur K' de B I K' T. J'ai pris le coefficient de B T là et j'ai permuté les indices XK' fois ce terme-là, je le réécris simplement. XK, tac, voilà. Et en fait, là, on voit que cette somme-là, c'est la même finalement que cette somme-là. Ça donne exactement le même résultat. Vous voyez, c'est juste que j'ai changé la manière dont j'appelle l'indice sur lequel je somme. Donc ça va faire la même chose. Donc je vais avoir une somme en fait de termes B I K T X K au carré. OK ? Donc une somme de termes positifs. Donc ça, ce sera positif. Est-ce que ça vous paraît clair ça ? Donc en fait, quand on regarde bien, c'est exactement la même chose que ce que j'ai écrit ici. de termes positifs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 OK ? OK ? OK ? Donc je ne sais pas, je n'ai pas de commentaire là. Je ne sais pas si c'est clair ou pas. OK ? En tout cas, ce qu'on a montré là, c'est que quand on avait une matrice qui pouvait s'écrire sous la forme B transposée de B, B fois la transposée de B, elle était symétrique et définie positive. Il se trouve que quand elle est symétrique, définie positive, on peut aussi l'écrire comme ça. OK ? Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est, sous MATLAB, générer une première matrice B avec N égale 10 et puis ensuite, on va calculer A égale B, B, T. Comme ça, je serais sûr que pour A, existe une factorisation de Cholesky du type A égale G, G, T qui est une sorte de LU pour une matrice un peu particulière qui est symétrique, définie positive. Et je ne l'ai pas mis ici, mais c'est clair dans le cours. Ici, G, c'est une matrice triangulaire inférieure. OK. Donc, je vais prendre, je vais générer une matrice B, je prends un script MATLAB, j'en fais un nouveau là. On va dire exercice 2 du TD3. Donc, on me dit de faire ça avec N égale 10. je vais dire N égale 10. B égale rente de N, comme ça sera une matrice carrée N fois N remplie de nombres aléatoires uniformément distribués entre 0 et 1. A, ça va être égal à la transposée de B fois B. C'est ce qu'on veut que je fasse. Alors oui, à cette subtilité près qu'on veut que je fasse B, fois transpose de B, mais ça ne change rien. Voilà. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est écrire une implémentation de Cholesky sous MATLAB. D'accord ? Et MATLAB a aussi une fonction intrinsèque là, Chol, qui vous fait cette, qui vous trouve cette, cette fonction G, qui nous permet d'écrire donc la factorisation de Cholesky. D'accord ? Donc on pourra comparer notre résultat avec ce qu'on va, avec ce que MATLAB va nous donner. Et je pense qu'on va s'arrêter à peu près là, enfin, on va plutôt répondre aux questions que vous pouvez avoir maintenant, parce que ça nous prendra quelques, peut-être un peu plus d'un quart d'heure d'implémenter cette méthode-là, donc je préfère faire tout d'un coup. Est-ce que ça vous paraît clair ? Est-ce que vous avez des questions ? que vous avez des questions ? On va s'arrêter 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 ? Pour les examens, non, je n'ai pas tellement d'informations. On est en train de redéfinir les modalités de contrôle des connaissances qu'on va soumettre à la commission formation et vie universitaire de l'université. Et ensuite, ce sera donc validé par cette commission-là, qui est la commission qui a le pouvoir de le faire, pour qu'on puisse vous faire des examens à distance et tout ça. Et pour l'examen de ce module, il faut encore qu'on définisse ça, pour justement harmoniser toutes les modalités de contrôle des connaissances au niveau de la licence. Donc je ne sais pas si ce sera en période de post-confinement, ou bien si ce sera à distance, je ne sais pas encore. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Ok, bon, écoutez, si c'est clair, on va peut-être s'arrêter là. Et, écoutez, je vous souhaite bon courage à tous, portez-vous bien, merci de votre assiduité. Et puis à une prochaine fois, donc à priori, vendredi prochain à 14h. Merci à tous. Merci. 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 Merci.